Et bien salut tout le monde c'est Jay Le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Warships. On va faire une petite pause du Let's Play sur Metro 2033 pour retourner sur le jeu des navires qui se tirent dessus. Aujourd'hui c'est un replay en Furutaka que je vais vous montrer. Ça m'a pris du temps de vous sortir une bonne partie en Furutaka parce que je vais vous le dire très clairement dès le début, je l'aime pas. Je l'aime pas le Furutaka. C'est un croiseur japonais tier 5 et je trouve qu'il est bien moins bon que le Omara. Même s'il y a certains avantages évidemment je vais vous en parler. Mais je trouve que ces canons sont très peu performants. Il y a six canons disposés sur trois tourelles différentes. Six canons de 200 mm ce qui est quand même pas pire si je le compare aux deux autres seuls croiseurs tier 5 que j'ai joué qui sont le Omara et le Konigsberg l'allemand. Donc 200 mm contre des canons de 150 et 152 mm pour les deux autres que j'ai nommé. Par contre ils ont une portée moins élevée. Donc on parle de 12 points kek. Attendez je vais mettre la souris dessus. Hop 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 voilà. Elle a la souris. Je peux pas le voir. Excellent super. Mais c'est 12 points 5 ou 12 points 3 quelque chose de même. C'est moins élevé que les 15 kilomètres et demi et les 16 kilomètres quasiment du Konigsberg et il recharge plus lentement quasiment en 12 secondes je crois. Donc au niveau de l'armement ça fait un petit peu pitié. Surtout qu'il y a la même armure que le Konigsberg et le Omara qui est je crois 13 mm. C'est vraiment pas beaucoup. Tu te fais atomiser par à peu près n'importe quoi. Par contre ce qui rend le Furutaka jouable c'est ses torpilles. Donc vous le voyez en bas à droite le cercle de torpilles est assez grand. Mais c'est parce que la portée des torpilles du Furutaka est de 10 km. Ce qui est très impressionnant pour un croiseur tiers 5. En fait je crois que c'est les meilleurs torpilles en tiers 5 quand même. Je crois que c'est les meilleurs torpilles que ce que plusieurs destroyer ont. Ils vont je pense à une vitesse je sais pas s'ils vont à 57 ou à 63 ou dans ce niveau là mais en tout cas une vitesse assez standard. Mais 10 km c'est assez impressionnant. Il y a 2 lances torpilles de chaque côté qui lancent chacun 4 torpilles je crois. Ouais c'est ça 4 torpilles ou 5 non 4 je suis presque sur bref peu importe. Et puis sinon au niveau des consommables c'est assez standard. Hydro acoustique et un avion d'assaut. Je n'ai toujours pas compris à quoi servent ces avions là. Ça dit que c'est censé attaquer les avions qui s'approchent de toi mais ça sert strictement à rien sérieusement ces avions là. Ils sont défoncés par des bombardiers donc je comprends pas vraiment l'intérêt. Donc au début de la partie je me suis posté dans le milieu ici parce que dans cette carte là lorsque j'ai un navire qui a une très bonne portée comme le Omaha ou le Konigsberg je vais dans le milieu dans l'open et je bombarde tout ce qui bouge. Mais le Furutaka si je veux tirer sur quoi que ce soit. Surtout qu'il y a des... Non il y a pas de... Ouais c'est ça il y a des tier 6 et j'ai un tier 5. Donc niveau portée de tir j'ai pas l'avantage. Je veux pas m'exposer trop pour rien en début de game c'est inutile. Donc je me cache derrière des îles pour essayer de faire le plus de dégâts possible avec mes 6 canons de 200 mm. C'est pas très très glorieux pour l'instant. Donc ouais comme je disais c'est un navire que j'aime pas trop pour les diverses raisons que j'ai nommé. Je suis pas encore suffisamment bon avec les torpilles pour que ça... Ça change quoi que ce soit pour que je puisse accomplir quelque chose d'intéressant avec. Bon quoi que dans cette partie là je vais faire un assez beau jeu avec les torpilles. Mais disons que je me contente des 7 km des portées du Konigsberg. Konigsberg qui va avoir sa propre vidéo évidemment. Mais j'en parle beaucoup parce que c'est clairement mon meilleur croiseur tier 5. En tout cas mon préféré jusqu'à maintenant. Donc disons en ordre de mon préféré à celui que j'aime le moins. Ça irait Konigsberg, Omara, Furutaka. Donc les torpilles compensent pas le fait que les canons servent à rien sur ce navire là en fait. Donc ça m'a pris longtemps pour vous sortir une belle partie. Ça fait quand même relativement longtemps que je l'ai ce navire là. Là je le jouais de temps en temps mais à chaque fois c'était un petit peu... C'était un petit peu douloureux. Surtout avec les canons qui tournent lentement. Ça c'est quelque chose que j'aime bien sur le Konigsberg. C'est que les canons d'en arrière peuvent tourner à 360 degrés. Ce qui est pas le cas de ce navire là, du Furutaka. Alors que le Omara lui... Le Omara... L'Omara, ouais c'est ça. L'Omara il y a des canons de tous les côtés en fait. Donc on a pas besoin de se soucier de l'arc de tir. Ici... Est-ce que j'ai réussi à le toucher? Ah j'étais sûr que j'allais réussir à toucher. J'ai pas regardé le replay hein. J'ai joué cette partie là il y a plusieurs jours. Donc je me souviens plus exactement de ce qui se passe. Mais je me souviens en début de partie j'avais commencé par camper en arrière des îles. Et euh... C'était beaucoup, beaucoup plus serré. Je me souviens même plus si on la gagne ou si on la perd cette partie là. En tout cas... Donc euh... Au début ça va pas très très bien parce que le Icarus il se retrouve isolé. Il y a vraiment plus beaucoup de points de vie. Le Arizona il fuit. Vous voyez là je fais marche arrière parce que je réalise que... Ben voilà. Le Icarus il est mort. Donc il y a plus que moi et le Arizona. Le problème c'est que je suis comme pas dans la bonne position. Euh... L'île qui est à ma droite. Euh... On peut pas faire le tour. Donc là... Fallait... J'ai hésité. Est-ce que je continue de reculer? Ou est-ce que j'avance en essayant de faire une espèce de 180 degrés serré? Euh... Je... Je... Je sais pas trop. J'ai hésité ici. J'ai balancé mes torpées. Ça va être l'occasion de les compter. J'en ai 4 ou 5. J'en ai 4 c'est ça. Donc euh... Des bonnes torpées qui vont jusqu'à 10 km. Et puis en plus je suis spot. Oh mon dieu ça va mal. Euh... Pourquoi j'ai lancé mes torpées là? Ben parce qu'on sait jamais hein. Il peut très bien avoir un destroyer qui... Qui pop derrière l'île. C'est... La plupart du temps les kills que je fais avec des torpées c'est souvent des kills tout à fait hasardeux. Euh... C'est pas prévu d'avance. Et la partie vient juste de commencer. On vient de perdre la moitié de notre équipe déjà. Euh... C'est pas glorieux. Tous nos euh... Nos battleships à part l'Arizona évidemment. Sont tous dans l'extrême sud de la carte. C'est un phénomène avec cette carte là en fait. Les gens... Comme il y a aucun couvert au nord et au sud. Les gens on dirait qu'ils... Ben moi inclus hein. Quand je m'inclus dans les gens. On dirait qu'ils... Ils voient pas surtout quand t'es un battleship. Ils voient pas euh... Où est-ce qu'ils s'en vont. Parce qu'il y a pas d'île. Y a pas d'obstacle. Et... Ils font juste tirer sur l'adversaire non-stop. Et à un moment donné ils sont vraiment sur le bord de la carte. Et c'est seulement le signal sonore qui t'avertit que... Ben faudrait peut-être que tu commences à tourner. Donc ici vous voyez essayer de faire mon genre de créneau. Avec mon bateau. Là je paniquais. Et puis en plus... Oh mon dieu il y a un croiseur qui... Non c'est un destroyer. Il y a un destroyer qui pop. Puis j'ai toujours pas fini de recharger mes torpilles. Là j'étais là. Il va me tirer dessus. Mais j'étais détecté. Mais il y a personne qui me visait pour l'instant. J'ai... La compétence qui permet de... Ah ouais voilà. J'ai la compétence qui permet de savoir quand est-ce que le monde nous vise. Vous pouvez le constater ici. Euh... Donc allez. On essaie de tourner. Mais maudit que c'est compliqué avec cette navire là. Il tourne pas vite. Mon dieu. Ça c'est un autre défaut du Furutaka. Il va à la même vitesse que le Omaha puis le Konigsberg. Mais il tourne plus lentement. Faudrait que j'aille voir les chiffres. En fait le wiki... Je voulais aller voir le wiki pour... Avant de commencer cette vidéo là. Mais le wiki est bugué complètement. Et... En plus. J'ai réussi à... A le déboguer. Mais... Les statistiques... Les chiffres qu'il marquait c'était n'importe quoi. La portée de tir était pas la bonne. On dirait que les bateaux sont stock sur le wiki. La portée de tir était pas la bonne. La vitesse de rechargement il marquait 22 secondes. Donc euh... Il recharge pas en 22 secondes. Il recharge en quoi? 12-13 secondes. Je sais pas pourquoi. Euh... Il pense que le Furutaka recharge en 22 secondes. Mais disons que c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Donc j'ai balancé mes torpilles. Et là j'ai essayé de tourner de bas. Non seulement pour fuir. Mais aussi pour exposer mon flanc droit au fuseau. Parce que euh... J'ai pas encore tiré mes torpilles à droite. Et j'aimerais bien les lancer sur le fuseau. Les premières torpilles eux autres. Ben ils ont largement la portée pour se rendre jusque dans le nuage. 10 km c'est en masse. Donc ici je lance mes torpilles légèrement plus à droite que nécessaire. Et ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai réussi à couler le Destroyer. Probablement que c'était le Destroyer que j'ai réussi à couler. Le... Hatsuhari. Non non c'est le... Oui c'est ça. C'est le Destroyer. Attendez. On va regarder. Hatsuhari c'est ça. C'est un petit Destroyer. Ça sonne japonais. Peut-être que ça l'est pas. J'en sais rien. Donc euh... J'ai réussi à éviter ces torpilles à lui. Je m'en doutais hein. C'était... Il était temps que je m'en aidais de là. Donc mes torpilles qui se dirigent vers le fuseau. Fuseau qui se les mange en pleine face. Oh le pauvre. Il s'en est pris... Il s'en est pris 2 sur 4. Et ses canons sont pas orientés dans la bonne direction. Donc euh... Euh non. Le soir j'ai rien dit. Je suis totalement aveugle. Mais... Ils sont crissement bien orientés ces canons. Je viens de perdre la moitié de ma vie en une seule bordée. Euh... Clairement je... Ce navire là... Si au moins il y avait une meilleure armure que ses compatriotes. Je sais pas. Mais euh... C'est pas le cas. Donc mes torpilles qui font un bon... Un bon dégât chez le fuseau. Euh... J'ai... J'ai fait une inondation en fait. Ça marque 3 inondations. Donc euh... Le gars avec son fuseau il est en train de couler assez vite. Je me souviens plus si c'est moi qui ai le kill. Ou si c'est le... L'Arizona ou le Dallas. Peu importe. Ah ! C'est moi qui ai le kill. Ben voilà. C'est fait. Donc 2 kills avec les torpilles. Comme je vous disais. C'est pas avec le canon que vous allez faire quoi que ce soit. C'est vraiment une chance qu'il y a ces torpilles là. Non. Certaines personnes vont dire. Certaines personnes avec qui j'ai discuté. Euh... Durant les parties. M'ont dit. Ben en fait le Furutaka il est équilibré. Parce qu'il y a les meilleures torpilles en tier 5. Ouais ! Il y a les meilleures torpilles en tier 5 peut-être. Mais... C'est un... Croiseur. Si t'avais les meilleures torpilles en tier 5 sur un Destroyer là ça ferait une énorme différence. Mais sur un croiseur... T'as beau avoir 10 kilomètres de portée de tier. Tu te fais détecter avant ça. Donc les gens ils savent que tu leur lances des torpilles. Et là on... J'ai eu de la chance. Euh... Je suis resté dans le milieu de la map là où il y a un milliard d'îles. Mais euh... Si on avait été en... Dans le milieu euh... Si j'avais été au nord ou au sud de la carte. Euh... Jamais. Jamais j'aurais pu toucher quoi que ce soit avec mes torpilles. À 10 kilomètres. Comment tu veux toucher 10... Comment tu veux toucher quoi que ce soit avec... À 10 kilomètres de portée. Euh... C'est ridicule. Jamais tu peux utiliser tes 10 kilomètres là. A moins que tu sois très chanceux dans une situation bien spécifique comme on vient de le vivre. Mais même là je veux dire. À la distance où j'ai lancé mes torpilles. Euh... J'aurais pu couler le fuseau euh... Avec n'importe quel. Même avec le Omara et ses torpilles qui vont jusqu'à 5 kilomètres. Donc... Je l'aime pas ce navire là. Je comprends que peut-être qu'il est équilibré. Et je comprends que plusieurs personnes peuvent l'aimer. Mais euh... Pour moi les torpilles sur un croiseur. C'est un... Un... Un plus. C'est un... Un bonus. C'est pas vraiment ce qu'il y a de... De plus important. Je pense que sur un croiseur. Pour moi ce qu'il y a de plus important c'est les canons. Les torpilles c'est important pour pouvoir se défendre à bout de portant. Mais euh... C'est pas essentiel. C'est pas la principale caractéristique. Et comme le Furutaka. Ben... C'est les torpilles qui font euh... Sa principale caractéristique. Ben... Ça me plaît pas. Tout simplement. Donc le Bayerne là ici j'ai hésité. Est-ce que je m'en vais au... Au fight. Ou est-ce que euh... Ou est-ce que je vais pas. Je vais y aller. Mais je vais me recoincer dans les îles. Vous allez voir. C'est assez drôle. Bon. C'est assez drôle quand on y repense. Parce que sur le coup c'était pas drôle. J'étais pas vraiment content. Donc ici. Ouais. Je pense que j'ai essayé de lancer mes torpilles. Je savais pas trop s'il allait faire le tour de l'île ou pas. Donc j'ai décidé de lancer mes torpilles. On sait jamais. Ça peut très bien le toucher s'il décide de faire le tour de l'île. Ce qu'il va probablement faire. Donc euh... J'aime bien. En plus une autre chose que j'aime pas avec le Furutaka. C'est que t'as seulement 4 torpilles de chaque côté. Et là t'es obligé d'attendre pour que ça... Ah là. C'est ça. Ok. Ici. Ici. Ici j'ai tourné à droite. J'ai envie... Même après. J'ai envie... Non c'est même pas drôle. Je pensais que ça serait drôle. Mais c'est pas drôle pantoute. J'ai envie de défoncer le jeu. Ici. J'ai tourné à droite. Mais je crois que c'est le système anti-collision. Qui a bugué. Puis qui m'a fait... Il a fait que je tournais pas. Regardez. Ah là il tourne. Là il commence à tourner. Et je rentre dans l'île encore une fois. Oh my god. Ah si j'avais pas des lunettes. Je me facepalmerais comme... Ben voilà. Vous voyez dans le chat. J'étais... J'ai commencé à rager. Parce que là je voulais m'approcher du Bayern. J'étais en train de perdre du temps. Un temps fou. Mon dieu on avait repris l'avantage. Je voulais des dégâts. Moi là j'étais déjà rendu à 70 000 de dommages. Mais je voulais des dégâts. Mais euh... C'est le système anti-collision. Je suis sûr c'est ça. Je tournais à droite. Et euh... Le navire il continuait à aller en ligne droite. Il a bugué. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc j'ai réussi à me décoincer. Enfin. Heureusement le Bayern est en sécurité. Il a préservé ses points de vie pour les donner juste à moi. Donc euh... Ben... Dès que je vais être popé de l'autre côté de cette île là. Il va me voir. Donc je vais perdre mon... Mon euh... Mon effet de surprise. Je me souviens pas si à ce moment là mes torpées... Ah ben voilà on entend le son. Donc là mes torpées à gauche viennent de... De revenir. Pile au bon moment. Donc je les lance. En prévision. Je savais pertinemment que j'allais devoir faire un tour vers ma bord. Donc euh... J'aurai l'occasion de lancer mes... Mes autres torpées. Et puis ben lui il a ses canons orientés dans la mauvaise direction. Donc ça me donne un... Un... Un moment. Un moment de répit. Ça me donne quelques secondes avant que... Ces canons principaux commencent à me tirer dessus. Mon dieu. Les alarmes. Il tourne son canon... Son bateau vers... Bah bord. Tout en essayant d'éviter les torpées. Il les évite. Ah non. Non, non, non. J'ai réussi à le toucher. Probablement même que je crée une inondation à ce moment là. J'ai réussi à le toucher. Puis en plus mes torpées l'ont forcé... A... Tourner son bateau vers... Tribor. J'ai dit bah bord tout à l'heure. Vers Tribor. Ce qui a fait que... Bah il allait dans le sens inverse de son canon. De ses canons. Ce qui m'a épargné beaucoup de dommages ici. Parce que si il avait pu tourner son navire vers bâbord. En plus de ses canons. Je serais probablement mort alors qu'il est. Là ici on remarque que mon... Mes torpées de gauche... Sont abîmées. Mais c'est pas grave. Ils ont pas fini de recharger de toute façon. Et là bah on a réussi à le prendre en feu croisé. Donc je me suis ramassé dans son cul. Sans perdre vraiment beaucoup de dégâts. De points de vie je dirais. C'est seulement son armement secondaire. Qui m'a fait mal. Et j'ai déjà 88 000 de dommages. Parce que pendant ce temps là. Je pense que je continue à lui faire des dégâts. Je pense qu'il y a... Non c'est ça. J'ai pas d'incendie. Je pense qu'il a réparé l'inondation. Mais là il peut pas éteindre son incendie. Parce que... Ben justement. Mon inondation l'a forcé à utiliser son... Son... Damage control. Son reaper kit. Je rappelle ça son reaper kit. Je sais pas pourquoi ça s'appelle. Une espèce de damage control. Ou quoi que ce soit. Donc ici. J'ai hésité à lancer mes torpées. Parce que je voulais pas toucher mon allié. Puis j'ai vu qu'il allait foncer dans l'île. Donc j'ai lancé mes torpées là où théoriquement il devrait foncer dans l'île. Et rester coincé. Faut croire que je suis pas le seul dans cette partie là. Qui va foncer dans l'île. Et ce qui est drôle c'est qu'il peut pas éteindre son incendie. A cause de mon inondation tout à l'heure. Et puis ben là c'est du farming. J'espère juste que mes torpées toucheront pas l'Iron Duke. Un petit klaxon de la victoire. Avant la finale. Et puis normalement mes torpées devraient le toucher. Voilà. Bon. Donc on se retrouve ici. Pour les résultats de fin de partie malheureusement. Je sais pas ce qu'il se passe récemment avec mes replays. Ils sont bugués. D'ailleurs j'ai entendu dire. Que dans la prochaine mise à jour. Ils prévoyaient ajouter les replays au jeu. Donc il était temps. Ça fait au-dessus de 3 ans que le jeu est sorti. S'ils peuvent ajouter un système de replay. Tout comme dans World of Tanks. Ça serait vraiment génial. Parce que pour l'instant dans World of Warships. On est obligé d'ajouter une espèce de mode. Et là je commence à me dire. Que probablement que la raison pour laquelle ça bug. C'est qu'il faut que je mette le mode à jour. Ce que j'ai pas fait encore. C'est probablement pour ça que ça bug. Et que j'arrive pas à avoir le score. Mais on a une solution. On va aller chercher. Un screenshot de la fin du replay. Pour pouvoir voir le score. On fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà. Je peux pas zoomer plus. Bon. C'est en masse. On peut voir ce qui est important. Mon dieu. Windows et vos applications. Ok. Donc 95 224 de dommages. C'est pas autant que mon record avec le Omaha. Qui était de 103 000. Quelque chose comme ça. Mais ça s'en approche pas mal. J'ai eu quand même énormément de chance. On s'entend dans cette partie là. C'était pas du skill. Là. J'ai pris une seule bonne décision. Et c'était. Non. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux. J'ai pris la bonne décision d'aller dans le milieu. En début de game. Ça c'était une décision volontaire. Parce que je savais que. Si j'avais été top tier. J'aurais pu aller dans le milieu du vide absolu intersidéral. Mais. Comme il y avait des tier 6. Et j'ai pris. Puis qu'il y avait quand même pas mal de battleships. J'ai préféré aller sniper dans les îles au milieu. Et c'était une bonne idée. Deuxième bonne décision que j'ai prise. De torpiller le nuage de fumée qu'il y avait en plein milieu. En espérant toucher quelque chose. Ça c'était une bonne décision ma foi. Mais après ça. Tout le reste a été de la chance. J'ai eu de la chance. Bon. J'ai pas eu de chance en fonçant dans l'île. Mais j'ai eu de la chance en me retrouvant derrière le battleship. Sans manger trop de dommages. Bon. De la chance et en même temps un petit peu de skill. Ma première save de torpille. Il a forcé à tourner vers Trimor. C'était un petit peu calculé. Mais je m'attendais pas. Honnêtement. Je m'attendais pas à ce que ça marche autant. C'était quand même une belle partie. J'étais content de l'avoir fait. C'est de loin le meilleur score que j'ai fait avec le Furutaka. Et je pense pas en refaire un bientôt. Dès que j'ai le tier 6. Je me débarrasse du Furutaka. Ça croyez-moi. Sinon. En terme de navire. Pour vous donner un petit peu de nouvelles. Où est-ce que je suis rendu. Et à quoi vous pourriez vous attendre à l'avenir pour les vidéos de World of Warships. Je suis rendu. Ben j'ai vendu le Omara. Parce que j'ai débloqué le Pensacola. Je l'ai acheté. Donc j'ai en stock le Pensacola. Le Dallas. J'ai pas encore joué de suffisamment bonne partie avec. Pour avoir de quoi à montrer en vidéo. En fait c'est ça. La plus grosse chose qui m'empêche de faire des vidéos. C'est que j'ai rien à dire sur les navires. Dans le sens que je connais pas le jeu. Je suis un débutant. Je suis comme la dernière personne à pouvoir vous apprendre quoi que ce soit. 95% des personnes qui regardent cette vidéo là. S'y connaissent plus que moi dans le jeu. Donc j'ai juste des bonnes parties à vous montrer tout simplement. Bon je parle un petit peu du navire. Surtout qu'en tiers 5. Probablement qu'il y a plusieurs personnes qui ne se souviennent pas. Des caractéristiques des tiers 5. Moi même je sais que dans World of Tanks. Parfois faut que je me mette à jour. Parce que je joue très peu en tiers 5. Je joue plus en tiers 8, 9, 10. Donc les pros qui regardent cette vidéo là. Probablement qui se souviennent même plus à quoi ça ressemble un match en tiers 5. Dallas. Pensacola. Quand j'aurai des bonnes parties à vous montrer. Ben je vais vous les montrer. Et puis Ben Konigsberg évidemment. Sinon. Ben c'est pas mal tout ce que je joue ces temps-ci. J'ai le croiseur. Non pas le croiseur de quoi je parle. Le porte-avions japonais là. Le tiers 5. Comment vous dire. Bon là je viens de l'unstock. Donc je devrais attendre avant de parler. Mais je pensais que le bug était pas bon. Et puis là j'ai joué le japonais. Et je pense qu'il est encore pire. Mais bon. Il va avoir droit à sa propre vidéo. Quand là encore. Je jouerai une bonne partie. Et puis ben je pense avoir fait le tour. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc ben si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire. A partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et les prochaines vidéos vont probablement être la suite des épisodes de Métro 2033. Allez. Salut tout le monde.